Si tu aimes lire, écrire et que tu as toujours rêvé d'avoir un dragon pour animal de compagnie et bien tu as atterri au bon endroit Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux littératures de l'imaginaire Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà sous le pseudo de Boudoir des mots sur Instagram Pour les autres, je m'appelle Justine Gaillet et je suis passionnée par les littératures de l'imaginaire Je lis, j'écris et récemment j'ai franchi un nouveau cap et j'ai fondé ma propre maison d'édition dédiée aux littératures de l'imaginaire Donc vous l'aurez compris, sur cette chaîne j'aimerais partager avec vous ma passion pour le monde du livre Je parlerai principalement de mes lectures mais j'aimerais aussi parler d'écriture, d'édition et d'entrepreneuriat Alors pourquoi Youtube et ne pas me contenter d'Instagram ? Au-delà du fait que ça fait un moment que j'ai envie de tenter cette aventure Et que je n'osais pas pour des raisons diverses et variées allant de Je n'aime pas le son de ma voix, mais qui va s'intéresser à ce que je dis ? Et bien en fait sur Instagram pour le moment je me sens un petit peu à l'étroit La plateforme elle est devenue fort contraignante, fort formatée Il faut des posts avec un nombre de caractères limités, des stories de telle longueur Des photos de format spécifique, faire des stories pour contenter l'algorithme Et bon à force de tout compresser aussi je trouvais que mes avis lecture devenaient moins pertinents Et donc sur Youtube j'espère retrouver une certaine forme de souplesse et une certaine forme de liberté Mais la principale et véritable raison pour laquelle je me lance sur Youtube c'est avant tout une raison totalement égoïste En fait je le fais avant tout pour moi, pour me challenger, pour sortir de ma zone de confort Il faut savoir que je n'ai jamais aimé parler en public, encore moins devant une caméra A l'école je crois que je n'ai jamais posé une seule question de toute ma scolarité Les présentations orales n'en parlons même pas, c'était ma bête noire Et donc en fait avec mon projet de mes éditions, je vais sans doute être amenée à devoir parler un peu plus en public Et un peu plus à des personnes inconnues Et donc je me suis dit que Youtube serait un bon moyen de m'entraîner Après cette petite parenthèse explicative, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous présenter dans cette vidéo Et je me suis dit bah tiens pour faire plus ample connaissance Je vais vous présenter les trois romans qui ont marqué ma vie de lectrice et d'autrice Donc le premier roman qui m'a marqué et surtout marqué mon enfant C'est sans surprise Harry Potter à l'école des sorciers Je suis née dans les années 90, j'ai grandi Harry Potter Et je fais partie de cette génération qui a dû attendre tous les ans la sortie de Harry Potter Et comme si en plus les maisons d'édition le faisaient exprès Elles sortaient toujours Harry Potter pendant le mois de juin, donc pendant la session d'examens Et donc je devais en plus attendre à chaque fois la fin des examens pour pouvoir les lire Parce que ma mère disait que sinon j'allais faire que ça et que j'allais pas étudier Et elle avait bien raison Harry Potter a marqué mon enfance, en secondaire c'est un tout nouveau genre que je lis Mon chouchou, les Piliers de la Terre de Ken Foley Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Piliers de la Terre C'est une fiction historique qui se passe au tout début du Moyen-Âge au XIIe siècle Henri Ier d'Angleterre a perdu son fils et seul héritier au trône Normalement à sa mort le trône va revenir à sa fille Mathilde Mais c'est Étienne de Bois, son neveu, qui vole le trône à Mathilde Et donc va s'en suivre une guerre entre les deux camps qui va durer des années Et en fait dans ce livre on va suivre plusieurs personnages de différentes couches sociales On va suivre un prêtre, on va suivre une nove, on va suivre un bâtisseur, on va suivre un paysan Vraiment c'est très large Qui vont être tous impliqués de près ou de loin au conflit qui va opposer Mathilde et Étienne de Bois Mais surtout ces personnages vont converger et se rencontrer dans une ville qui s'appelle Kingsbridge Et en Kingsbridge en fait il y a un prioré Et le prioré se retrouve un jour sans cathédrale parce qu'elle brûle Et donc en fait toute l'histoire, 1000 pages, va raconter la construction de cette cathédrale Donc Cam Follet c'est vraiment un auteur que j'admire C'est sans doute mon auteur préféré d'ailleurs de tous les temps Parce que j'aime, j'adore comment il va construire ses personnages Dès les premières pages on s'attache directement J'adore comment il est présent, j'adore comment il amène son intrigue J'adore comment il nous plonge dans son univers à chaque fois Il a vraiment un style très journalistique, très, on dirait un scénario de cinéma Et en fait c'est un style qui marche super bien sur moi Et à chaque fois, dès que je commence une ligne, je termine le livre Parce que vraiment c'est hyper premier Secondaire passé, j'arrive à l'UNIF et à l'UNIF je trouve un nouveau chouchou Le Trône des Pères de J.R. Martin Alors pour la petite anecdote, en fait pendant mes sessions d'examen à l'UNIF Bah j'aimais bien en fait, entre deux sessions, me regarder une petite série pour dire de me détendre Parce que bon il faudrait pas foubouler trop mes neurones Et donc un jour je cherche qu'est-ce que je vais regarder Et puis je tombe sur Game of Thrones Qu'est-ce que j'avais pas fait là ? J'ai compris ce jour-là pourquoi ma mère m'avait interdit de regarder et de lire Harry Potter pendant ma session d'examen Parce qu'en fait je n'ai absolument aucune retenue J'ai dévoré toute la saison 1 de Game of Thrones Et puis dans la foulée évidemment je me suis commandé les intégraux qui étaient sortis à cette époque-là Evidemment mes examens se sont mal passés Bref, bon le D.R. Martin, vraiment Le Trône de Fer C'est vraiment le livre qui m'a montré que j'adorais la fantaisie Surtout la fantaisie de courant Les complots, les trahisons, les personnages gris Vraiment ça c'est vraiment ce que j'adore Et en fait ça rejoint, les intrigues se rejoignent avec celles qu'on trouve dans le genre historique que j'aime et que j'adore aussi J'espère que cette petite vidéo introductive vous a plu Je vous souhaite de très agréables lectures Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Et je vous dis à très vite